Salut à tous et bienvenue aujourd'hui sur Great Legends, très content de vous retrouver, on va découvrir et faire ensemble aujourd'hui le nouveau DLC qui est sorti hier le 21 juin, classique carnage, avec vraiment un bon zi qui était souvenez-vous, dans l'histoire d'origine qu'on a fait ensemble sur la chaîne, notre ennemi, enfin l'un de nos ennemis, de nos adversaires, il était plutôt fringant disons. Allez on découvre ça ensemble, il n'y a pas bien sûr qu'un ajout dans le mode histoire, il y a 8 nouveaux événements ici, mais aussi il y a 3 nouvelles épreuves dans le mode carrière, 5 nouvelles voitures bien sûr qu'on va découvrir au fur et à mesure, délivrer des icônes et des bannières inédites. Et bien écoutez, et sûrement d'autres petites choses, on découvre tout de suite cette saison 2, parce que oui, l'histoire d'origine qu'on a faite ensemble, c'est la saison 1, qui était assez longue, qui comptait quand même plus de 30 chapitres, mais là regardez, il n'y en a que 8, donc à mon avis on peut faire tout ça en une seule vidéo aujourd'hui, ça devrait prendre une heure à peu près d'après ce que j'ai vu sur Youtube au niveau du timecode, je ne me suis pas spoilé, j'ai juste vu la durée, voilà. Valentamanzi t'invite à fracasser, planter et piloter dans sa série Carnage classique. Alors peut-être que je me trompe, ça se trouve ça prend 3 heures, on verra bien, apparemment il y a des défis qui sont assez variés, tu vois, réalisé qu'à dépassement, afficher 3000 points de dégâts, et je sens que ça va me plaire, moi de toute façon quand il faut bourriner j'adore. C'est parti, planifier avec un van, Valentamanzi ne fait pas de pause, alors entre deux saisons, il a plus d'un tour dans son sac pour ramener un vieux favori, afficher donc 3000 points de dégâts à d'autres véhicules. C'est parti. On aura sûrement quelques petites cinématiques, comme pour la saison 1, j'espère. Vous pouvez faire un peu à gauche, l'autre gauche. Ok, bon, quand j'étais encore à Marmot, avec quelques potes du quartier, on récupérait des vieilles bagnoles, on les tapait vite fait et on les éclatait pour voir celles qui résistaient le mieux. Bien sûr, je vous suggère à aucun moment d'essayer de tenter ça. Oui, ben dit. Génial. De tenter ça chez vous. Mais, après des années à insister pour que ce truc fasse partie du grid, on va enfin avoir le plaisir de pouvoir lancer notre tout premier Demolition Derby. En voiture, on se retrouve sur la piste. Et toi aussi, Tom, on y va. Et toujours aussi un... vivant. Bienvenue à tous dans le premier événement de classique carnage de notre tournoi semi-pro. Mené par M. Valentin Manzi en personne, les pilotes vont devoir s'accrocher et faire de leur mieux pour protéger leur voiture, tout en essayant de causer le plus de dégâts possibles à leurs adversaires. Le premier à passer la ligne d'arriver à gagner. Enfin, si quelqu'un y arrive. Pour commencer, oui, c'est mieux. Yoko Amadok, 29 janvier 2022. Le carnage classique commence. Donc, on doit infliger 3000 points de dégâts. Ça va ? J'ai une requête spéciale de la part de Valentin. Il est content que tu participes à ces événements et il veut que tu t'y amuses au maximum. Il a dit qu'il voulait que tu essaies de causer le plus de dégâts possibles. Allez, montre ce que tu sais faire. Ça tombe bien. On m'appelle le Demolition Man. Valentin Manzi est bien sûr en piste. On est parti. Alors, on a une jauge de vie. Donc ça, je suppose que c'est mon véhicule. 3000 points de dégâts. Donc, on a le compteur. Eh bien, allons-y. Rick, je vais te manger. Attention à ton petit cul. Alors, on est 16ème sur 22, ok. Il y a 6 tours, ça va. Ouais, faut les cogner. Collision arrière, super. 150 points. Par contre, ne restons pas bloqués. Parce que je suppose qu'il faut aussi gagner la course. Pas que faire des points de dégâts. Par contre, des points de dégâts, je pense que ce sont des défis pas obligatoires, non ? Je sais pas. Ça reste une course après. Donc, le principal, c'est de partir devant. Mais là, bon Dieu, je suis serré. Ah, ils veulent pas me laisser passer. Alors, apparemment, il y a des turbos, non ? D'après ce que je vois. Attends. Ah non, c'est pas cette touche. Ça, c'est la caméra. Zut. Allez, 300 points. Oh merde. Par contre, t'as vu cockpit ? Mais il y a combien de vues dans ce jeu ? Attends, depuis tout à l'heure, je change de caméra. Laisse tomber là, vu cockpit, c'est un peu compliqué. Attends. Lui. Ah, je voulais avoir. Oui, j'ai marqué quelques points. Génial. Bon, on découvre. Ça se trouve, on risque de pas gagner la course. J'espère qu'on va pas devoir recommencer, ce serait con. Yann Klein. Allez, je passe devant. Et donc... Ah d'accord. Voilà, le boost CLB. Oh la vache. Aïe, aïe, aïe. Je nique ma carrosserie. Allez, boost. On va leur rentrer dedans. Et bam, allez. Quoi à l'arrière ? On est à 750 sur 3000. Faut en faire beaucoup, hein. N'empêche. Mine de crayon. Allez, tente-le avant le virage. Oh oui, c'est bien vu. Par contre, redresse. Oh non. C'est trop dommage. J'étais bien. J'étais bien là. J'ai réussi à le... À le dégommer. Par contre, j'ai repris du retard. Mais c'est pas grave parce que... Oh oui, c'est ma chance. Oh dieu ! Voilà. Autotamponneuse. Par contre, j'ai plus de turbo, donc c'est bon pour me relancer. Et vu que c'est un gros véhicule, niveau accélération, c'est un peu de la merde. 2 100 sur 3000, donc c'est bien. On n'est pas loin d'avoir le max de points. Mais oui ! 2 550, mais faites tout ça. Ça m'arrange. Mettez-vous en travers, que je vous défonce. J'aime ce jeu. Bon par contre, soyons honnêtes. Niveau physique, c'est vrai que c'est pas très différent de ce qu'on avait dans le jeu de base. Et c'était pas un jeu qui était spécialement incroyable déjà en termes de dégâts. Ça fonctionne, mais c'est vrai que la physique aurait pu être meilleure, là. Ils n'ont rien changé, j'ai l'impression. Turbo, c'est vrai. Allez, faut utiliser. Allez ! Joli saut ! On a 3000 maintenant. Il faut rush. Faut passer devant. C'est le but. Allez, décale-toi. J'ai l'impression qu'il a crevé un pneu, non ? Alors attention, parce que les dégâts, normalement, sont réels. Dans le sens où si on m'éclate, on m'éclate, mon véhicule roule moins bien, quoi. On verra bien. On est troisième sur 22, c'est pas mal. Sadi le blanc. Alors, plus besoin de le rentrer dedans. Maintenant, on focus sur l'axel avec les turbo. Attention au croisement, ça peut faire boum. Quoi ça ? C'est bon, on est passé, on est premier ! Oui ! Mais attention, parce que Sadi est juste à côté et on a le véhicule le plus lourd. Sadi, c'est un hot rod qu'on pourrait utiliser sûrement après. Mais là, en l'occurrence, pour l'instant, on a le plus gros. Ce qui ne fait pas mes affaires. Alors lui, je défoncerai bien, mais pas besoin. Ah non, mais c'est qu'il est explosé, non ? Je crois bien. Je crois bien qu'il est explosé. Il y avait le cousin à Sadi, là. Le hot rod violet qui était échoué sur le côté. En tout cas, ça fait plaisir de revenir sur... C'est pas étonnant, explosif, ça. Non. T'as imaginé, on peut en envoyer sur les autres voitures. Et boum. C'est un rêve. Et ouais, c'est bizarre de rejouer à ce jeu et même si effectivement, bon, le DLC a pas l'air non plus incroyable, ça fait passer un bon petit moment. Allez. Plus qu'un tour après, hein. Donc on est plutôt tranquille. J'ai l'impression qu'elle s'est fait avoir, non ? Ah oui, j'ai l'impression qu'elle s'est fait défoncer. Donc ouais, tu vas voir des épaves de véhicules. Regarde là. C'est peut-être Sadi, d'ailleurs. Ah non, c'est le cousin. Attends par contre, dis-moi, est-ce que je récupère pas de la vie parce qu'il me semble que ma vie est plus haute que le tour d'avant ou alors que je déconne complet. Peut-être que je déconne complet, hein. Eh Ferrari, t'as fini, oui ? Oh mais... Bah donc lui, il a... Il est en retard, hein. Non ! Ah, je l'ai senti ! Je l'ai senti ! C'est pas possible ! Grouille ! Je l'ai senti venir. C'est Sadi ! Oh, c'est Sadi le retour ! Attention ! C'est pas terminé ! Ah, c'est de péripétie ! La course est relancée ! Ah la vache ! Mais je pense qu'elle s'est fait choper une fois, elle aussi, hein. Mama, ma vie ! Allez, relance ! Attention ! Oui ! T'as causé la dose de dégâts et t'as passé la ligne d'arrivée. Super course ! C'était chaud ! J'ai failli me faire avoir à la toute fin, dis donc, j'aurais eu les nerfs, hein. Oh là là ! Je me suis fait défoncer au croisement ! Et c'est l'heure pour moi. Sadi le blanc est deuxième. Rick Scott, troisième. Et moi, je suis le gagnant. 3 000 points, c'est fait. Donc ouais, c'est un objectif, mais est-ce qu'on est obligé, effectivement, de réussir l'objectif ? Pour débloquer la suite, je ne sais pas. Allez, on a quelques gains, on avait déjà gagné beaucoup de choses en faisant l'histoire principale. Voilà, on va passer bientôt pilote 20, numéro... Niveau 22, du moins, pardon. Ça, c'est fait. Objectif d'épreuve. Ok. Passons à la suite. On continue. Bon, c'est sympathique, hein. Valentin dit. Valentin a l'air prêt à faire un maximum de dégâts. Combien franchiront la ligne ? Et maintenant, une petite leçon d'histoire sur le pur bonheur qu'un Demolition Derby. Claire, peux-tu nous expliquer pourquoi le Demolition Derby n'avait jamais fait partie du grid avant ça ? Eh bien, si, en fait. Voici une petite séquence d'archive. Des équipements de sécurité supplémentaires étaient prévus sur des voitures retirées des courses pour les adapter aux événements de démolition. Mais lors de la course d'essai, Nathan McKen a retourné son véhicule et s'est cassé quelques dents. Oh, dommage. Laisse-moi deviner. Il a chouiné si fort que du coup, tout a été annulé. C'est à peu près ça. Ouais. Certains me donnaient des coups, mais pas en recevoir. No comment. C'est strictement un événement semi-pro et amateur. Mais vous pouvez être sûrs que je vais y participer. Parce que, devinez qui est carrément la tête d'affiche de cette compète ? Claire Webb. Vous ? Un mec comme un Z. Prenez la photo. Souriez. Ouais. Allons froisser de la tôle. Ha ha. Il est toujours fou, hein ? Attachez vos ceintures. On est reparti pour un nouvel événement de classique carnage. Si vous n'attendez pas ça avec impatience depuis la dernière course, vous n'avez pas suivi la peine que moi. On a eu droit à des acharnements jusqu'à des collisions totales, des tas de collisions et surtout, ces superbes dépassements en plein saut. La grande classe. C'était vraiment cool, hein ? C'est vrai, je me suis fait défoncer au dernier tour, j'ai eu les nerfs. Allez, j'ai eu peur. Mais finalement, ça finit bien. Un nouveau défi. Réaliser 4 dépassements en l'air. En l'air ? Waouh. Apparemment, Valentin a aimé te lancer un petit défi lors de la dernière course et il veut jouer à un jeu qu'il appelle Valentin Addy. En gros, Valentin Addy, impressionne-nous avec tes dépassements en plein saut. Je ne refuse aucun défi. C'est parti. Alors, on a Manzi, toujours en piste, bien sûr, qui a la même voiture que nous. On n'a pas un gros mastodonte, là, donc effectivement, le but n'est pas de faire un max de dégâts, même si on peut toujours en faire. Attention à ne pas déglinguer notre véhicule parce qu'il faut tenir jusqu'au bout. Je ne sais pas si on aura encore des croisements mais c'est possible. En général, dans ces courses, c'est très présent. Ok, il faut attendre un grand saut, apparemment, d'après ce qu'on me dit. On a envie de rentrer dans les murs. On a toujours le boost, bien sûr. Attends, ce n'est pas évident. Ouais, je pense qu'il faut mettre un coup de boost avant la rampe, moi, perso. Il y a déjà qui sont coincés. Ça commence bien. Il y a des rampes assez souvent. Ça va. Là, je ne laisse pas dépasser quelqu'un. Le boost, ça permet. Là, peut-être, il est maintenant. Oui, un dépassement. Mais il faut y aller quand même pour dépasser quelqu'un en l'air. Là, ça aurait pu également mais c'est un bordel. On va essayer d'attendre en même temps. On va essayer d'attendre mais c'est bien le cas. Bordel land. Attends, je passe devant. On est troisième. OK. Maintenant, vas-y. Oh non. Ah si, 2 sur 4. C'est bon, j'en ai fait un autre. Est-ce que je l'ai fait ici ou avant ? Allez, 3 sur 4. Par contre, je suis premier. Il faut que je la laisse passer devant. Je n'ai pas fait de dégâts presque. C'est bon, ça. Oh, il me vise, lui. Oh, je l'ai vu. Oh, le danger public. Tu l'as vu ? Je l'ai vu, on l'a tous vu. Attends. Bon, vous passez devant les mecs ou ? Mais ils me visent tous ou c'est quoi ce délire là ? Je vous laisse passer pour vous dépasser. Je sais, c'est un concept. Attention au-dessus. Ça me passait au-dessus. Sans déconner. Alors, je n'étais pas prêt pour ce saut. Le prochain par contre, let's go. Dépassement. Yes, 4 sur 4. Oh non, je me suis craché. Est-ce qu'on peut me replacer sur la piste, s'il vous plaît ? Merci. C'est bon. Bon, et maintenant, les dépassements, c'est fait les amis. On a réussi le défi. Il nous reste 3 tours du coup. Oui, peinard. Ah oui, au fait, je peux utiliser le frein à main pour déraper un peu. Je ne fais même pas depuis le début. Et on doit récupérer logiquement. Oh, attention. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est fou cette piste là. C'est le carnage à l'intersection. Ouah. Ah ouais. Franchement, l'ambiance est ouf. J'ai pris un tout petit peu de dégâts. Ça va pour l'instant, on est en vert. Il n'y a pas de raison et dépassement, c'est fait. Donc maintenant, on n'a plus qu'à rouler en fait et esquiver les voitures. Grosso modo. Ok. Tu fais une prière à chaque... Oh 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 oh. Tu fais une prière à chaque croisement. C'est fou. Ça passe à chaque fois pas loin du tout. Attends, qui fera un main ? Voilà. Ça drifte. Bon, j'ai l'impression qu'on a largué tout le monde. Il faut vraiment tout esquiver. Oh ! Fais ta prière. C'est ma prière pour tout garder. Tout garder en vie jusqu'à la fin de la course. Nom de Dieu. Heureusement que j'ai un compresseur sur le micro maintenant depuis quelque temps. D'ailleurs, on m'a fait la remarque sur une vidéo, c'était sur la vidéo Zoro. Oh là là ! C'était sur la vidéo Zoro. On m'a dit mais comment ça se fait ? T'es malade depuis quelque temps ? T'as une voix sombre. Non, c'est qu'en fait, j'ai un réglage micro qui est différent d'avant, qui est beaucoup plus pro. Et donc, il y a un compresseur ce qui fait que ma voix fait un peu moins bébé frêle, tu vois. Et forcément, ça ne dépasse plus. Ça veut dire que même quand je rage, tu vois, quand je m'énerve comme ça, eh ben ça reste tout à fait écoutable. Même si forcément moins agréable. Donc je suis content de mon 7ème son. Alors il se peut que ça change encore bientôt parce que j'aimerais bien que l'ingé son me règle mon micro casque. Donc peut-être que je passerais sur un micro casque tout le temps. Si jamais le son est aussi bon que celui-là, tu vois. Parce que c'est plus agréable de rien avoir devant soi donc il faut avoir un bras de micro. Juste au-dessus. Magnifique. Bon, il fallait que ça touche à un moment quand même. Il ne faut pas déconner. Dernier tour. Et on est premier les amis. Il n'y a plus que 13 voitures en piste. Incroyable. Et voilà. Victoire de par Galax. Merci, merci. Eh bien écoutez, ça s'est plutôt bien passé. Je suis content. Rick Scott 3ème. Kevin Nell 2ème. L'argent et l'or pour Galax. Une belle course. Le défi est réussi. Alors j'essaye à chaque fois de le réussir. Je mets autant d'intérêt à réussir le défi que de gagner la course. Allez, des petits gars en plus qui ne servent jamais à rien. Soyons honnêtes. On passe à la suite. Troisième chapitre donc. Troisième événement sur 8. Je le rappelle. Regarde toi-même. Nous sommes de retour à Yokohama et la visibilité est faible. Ça a l'air dangereux. Ça m'a l'air parfait pour une épreuve de carnage classique. Mesdames, Messieurs, j'ai une petite surprise. Je suis ici avec le grand, l'unique, le légendaire, le majestueux Ajit Singh. Salut. Ajit, peux-tu nous dire ce que ça fait d'être le préparateur de notre tout premier rendez-vous de carnage ? Tu veux dire préparer des voitures juste pour après les détruire ? Oui. Ben... J'ai l'impression que t'aimes bien en fait jouer avec mes nerfs. Je n'avais jamais vu ça comme ça. Désolé. Ouais, je dois admettre que c'est assez fun. Ok, ok, ok. Vous avez entendu ça les amis ? C'est juste assez fun. Maintenant, je vais devoir vous laisser. Je dois me préparer pour la course. Que je vais gagner. Oui ? Non ? À tout à l'heure. C'est fini ? Tout le monde s'appelle beaucoup pendant ces événements et certains des ingénieurs commencent bravant à s'enflammer. J'ai peut-être vu Ajit s'en grimacer une ou deux fois devant l'anéantissement de ses créations. Mais nous savons bien qu'il ne peut pas être trop fâché étant donné que ce contrat avec Seneca se termine bientôt. Ajit, profite du spectacle à tant que tu le peux. Moi, je ne vais pas le prier. Allez, pour Ajit, on va faire attention. Yoko Amadok, le retour que le carnage commence. objectif, remporter l'épreuve avec au moins 50% de santé restante. Ah ouais ! Écoute, même si Ajit fait mine de rien, on sait tous qu'à chaque fois que quelqu'un éclate l'une de ses voitures, c'est comme si son cœur éclatait avec. Valentin se sent coupable, alors Valentin a dit « Essaie de terminer la course avec le minimum de dégâts sur ta voiture. Fais-le pour Ajit, d'accord ? » Ah yes, on a le hot-road. C'est génial. Je me rappelle de ce véhicule ? C'était mon préféré dans Burnout 2 à l'époque sur PS2. L'un de mes premiers jeux de course. Allez, c'est parti. Sadi Leblanc qu'on avait affronté dans la première course. Petite collision. Un truc qui sert à rien, c'est pas l'objectif. Mais du coup, voilà un petit défaut de ce DMC, je trouve, c'est qu'on oublie rapidement en fait, hormis qu'on a un objectif concernant bien sûr la démolition, les dégâts, mais on oublie vite le fait de rentrer dans les autres voitures, tu vois. C'est vrai, on va plus passer de temps. Il veut me coincer, cet enfoiré. on va plus passer de temps à esquiver en fait les autres véhicules qu'à leur rentrer dedans. Allez, ils sont agressifs quand même. Pour l'instant, on n'a pas été touchés, c'est parfait. L'idée, ce serait en vrai de passer le premier. Comme ça au moins, il n'y a pas de risque d'être pris dans le trafic et de prendre beaucoup de dégâts par plusieurs véhicules. Par contre, il y a des croisements après, on sera toujours soumis à gros crash, à intersection. Ah bah ça, je pense que ça en est. Oh, la vache, j'ai eu un pot de cocu, je te le dis. Allez, ça dit le retour. Eh oui, elle aime bien Yokohama, elle, dis donc. Mais oui, la voiture va bien. Pour l'instant, on est pas mal, on est qu'au deuxième tour, sur cinq. Donc attention, c'est loin d'être terminé, bien sûr. Et les gros crashs qu'on peut se prendre aux intersections, au croisement, j'avoue que c'est très 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 dangereux. Sinon, la course, c'est sympa là, vraiment. Attention, on va pas aller trop vite, on va pas décoller, sinon tu te prends le conteneur là-haut, mais sinon tout va bien. En tout cas, quel plaisir de refaire un peu de jeu de course, les amis, surtout avec une ambiance pareille. C'est arcade, c'est dynamique, il y a une petite musique en fond. Alors j'aime beaucoup aussi les jeux de simulation, mais c'est vrai que voilà, les jeux comme ça, c'est quand même le feu. Ok, c'est passé. Donc il y avait bien un croisement et à chaque fois, je fais une prière. On va expérir les turbos à chaque fin de tour, ça bouge pas. Alors ce qu'ils auraient pu faire éventuellement, je pense, c'est un petit peu comme dans le Wreckfest, tu vois, et comme dans les Destruction Derby, c'est faire une arène. Peut-être qu'il y aura, il y a 8 nouveaux événements dans ce mois d'histoire, j'espère qu'il n'y a pas que des courses standards. Attention, ça a tapé juste avant, il s'est retourné tout seul comme un gland. Ah bah c'est Valentin en plus. Mais non. Ah, il n'est pas doué. Et ouais, j'espère qu'ils auront fait une épreuve en arène, on verra bien. Oula, c'est un carnage là aussi. Bon, on est premier, du coup je ne me précipite pas trop. J'essaie juste d'esquiver un maximum, pour l'instant j'ai 100% de ma vie. Attention, pour l'instant tout roule ma poule, on me voit sur l'écran géant. Je suis une Resta. Et j'ai mes tuerbos. Allez, on booste un petit peu pour être sûr de rester premier. Voilà, je pense que c'est bon, on a bien de l'avance. Donc pour un fond, on est en difficulté normale. Par contre, j'ai mis les dégâts en complet. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut se faire exploser la tronche quoi. Et on peut ne plus repartir. C'est possible. Mais j'espère que ça ne nous arrivera pas. Je suis sérieux en tout cas, je fais attention. Attention. Troisement. Tu remarques que je passe rapidement, le plus vite possible. pour éviter les risques de me faire rentrer dedans. Parce que plus on passe doucement, plus forcément, il y a une probabilité. Oh là là. J'ai pris un tout petit peu de dégâts, mais je pense que lui, il a plus du mal que moi. On est à 96%. Ça passe. Et est-ce que la voiture guérit ? Non. Je ne pense pas. Dernier tour. Tu vois, ce qui est toujours intéressant, avec ces courses, c'est ce que j'ai dit avant, c'est que jusqu'à la fin, tu ne sais pas si tu ne vas pas te faire exploser. Bon là, je pense qu'on est bien parti quand même. On est au dernier tour. On a 96% de vie. Bon. Il faudrait quand même un malheur pour ne pas réussir à gagner. Là, je pense que c'est fait. Oh ! C'est bon. Nickel. Évite-le. Mais non ! J'ai dit évite-le. Allez, repars vite. Bon, ça va. De toute façon, j'avais tellement d'avance, à mon avis, qu'il n'y a pas de risque. Deuxième, c'est toujours Sadie. Ok, donc, si on voit Sadie le blanc, là, par contre, on s'alarme un peu. Allez, petit boost. Je pense que c'est la win. Là, franchement, dernière ligne droite. Victoire ! Ouais, je sais, je sais, je suis trop fort. Et donc, voilà, on a réussi le défi et on a gagné la course. On a fini premier. Eh bien, voilà. Ça, c'est fait. Mon temps, c'est... Meilleur tour. Ouais. Les gains. Super. On est niveau 22, niveau 23, du moins, pardon. Voilà. Niveau de pilote 23. Truc qui me sert à rien, mais c'est cool. Et on passe à la suite. Prochain chapitre de cette saison 2. Turbulence à Tibone. Selon Valentin, trop de voitures en franchie à l'arrivée intacte. Ce qui le rend triste. On ne veut pas qu'il soit triste, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'on est en train d'assister à un avanc en frontal entre deux équipes ? C'est certainement ce à quoi il faut s'attendre aujourd'hui puisque c'est notre dernier événement de classique carrelage selon le pro de ce tournoir. Ceci dit, certains vues me racontent que les pauvres se joindrent à la fête. La destruction. Total. Par contre, je remarque qu'on est de retour à Havana. À chaque fois, on intervertit entre Yokohama et Havana. C'est un peu con, ils auraient pu varier un peu. Valentin fait monter les enchères. Détruisez un véhicule adverse. Carrément. Eh bien, allez. Ok. Dernière course du tournoi semi-pro. On espère terminer avec du grand spectacle. Alors, Valentin a dit défonce les voitures jusqu'à la destruction totale cette fois-ci. Bon. Mais essaie quand même de rester debout toi-même. Jacques a dit court, Jacques a dit vole et défonce-les tous. Allez. Un véhicule adverse. Donc, on peut peut-être profiter du fait que parfois les véhicules sont sur le côté, tu vois. On leur rentre dedans et bim, c'est fini. C'est quoi ce véhicule ? Il est ultra lourd. Eh bien, allez. Turbot, bien sûr, pareil. Ouais, quand il y a un véhicule sur le côté, tu vois qu'il se retourne. Bim ! Tu fonces dedans. Ah, d'accord, ils ont mis le circuit en sens inverse, il me semble, non ? Ou alors, c'est que j'ai pas reconnu vu qu'on était une nuit. Bon. Allez, il faut leur rentrer dedans. C'est parti. Bim ! Allez ! Alors, je l'ai pas détruit, mais bon, je pense qu'elle a pas fait du bien. Ah oui, mais j'ai même pas fait gaffe, on voit la jauge de vie au-dessus des voitures. Cool. Non, mais là, c'est trop tôt en fait, tu vois, pour détruire une bagnole. Là, il faut attendre, je pense, quelques tours. Il y a six tours en tout, quand même. Je pense qu'il faut patienter que tout seul, voilà, leur vie descend et dans les derniers tours, il faut en shooter un, quoi. je lui monte dessus. Tout va bien. Wouh ! Sur le toit. C'est Nawak. Allez, poussez-vous ! On est huitième ? Bon, c'est pas trop mal pour l'instant, en sachant qu'il y a six tours. Il y a le temps de repasser devant. Et attention à notre jauge également, deux dégâts. Salut, pardon. Allez, ouste. Je l'ai renversé, il se fait exploser. Un combo énorme. Et je ne suis pas de mèche avec les autres, je te le dis. Je ne commence pas à crier au complot, ma grande. Ah, Yania détruit. Attention ! Oh la vache ! Ce changement de direction. Il y en a déjà un qui est détruit. Comme quoi, c'est possible de le faire aussitôt. Ah oui ! Boum ! Bon, j'essaye, mais je ne suis pas certain qu'on y arrive. Au pire, est-ce que c'est grave si on ne réussit pas le défi ? Je ne sais plus. Je ne sais plus, c'est que je ne sais pas. Je ne sais pas si ça débloque ou non. la suite. Allez, Kevin ! Bouge de là ! Bouge, bouge, bouge de là ! Il me reste un turbo éventuellement. Ok. Le turbo, c'est pour les deux là. Enfin, pour l'un des deux. Et... Boum ! Attention, redresse ! Ah, mais à chaque fois, par contre, je suis obligé de repasser en marche arrière, c'est relou. On était deuxième, ça va, on n'était pas trop loin du... de la palposition. Mais ils ont tous beaucoup de vie encore là. Ah, il y avait Saïd derrière qui était en orange apparemment. Sadiq est encore retourné sur la piste. Oh, je lui ai fait mal, mais il n'est pas mort. Quel bordel. Ça va être un petit peu de la chance, du coup, je pense. Ouais. Hihi, c'est quoi cette course ? Je pense que ça va être un petit peu de la chance qu'on en explose un ou non. Ça va être si on passe dessus au bon moment, tu vois, si le véhicule est déjà bien destroy et tout. On verra. C'est quoi, c'est un camion de pompier qu'on a devant ? Incroyable. Ou une ambulance ? Allez. Ou alors, c'est le camion de glace. Non, je crois pas. Parce qu'il n'y a pas non plus 50 millions de véhicules différents. Oh, ce carnage, putain. S'il vous plaît, vous pouvez me remettre droit, merci. Stocklot est en train de s'enfuir, on n'est plus que 19, sur la piste. La Ferrari en orange. Troisième tour sur 6. Oh, Valentin, le choc. On est premier ? Ah bah attends, ça veut dire que le premier, ça fait détruire. Eh non. Rick. Ben. Je te mets en orange, je te fatigue. Deuxième. Ah donc, Makoto. D'accord, pas un tour de retard. Oh mais c'est... Ça porte bien son nom, c'est un vrai carnage. Regarde-moi ça. C'est immonde. Allez, je suis premier. Valentin Manzio, si je pouvais l'exploser lui, ce serait génial. Allez mon Valentino. Mon véhicule commence à fumer, je suis en orange aussi, ça me plaît moins ça. Saïd, il est mort. Ok. Est-ce que moi je fume ? Oh putain, j'ai les pneus qui sont chancelants. Il est là, Valentin. Il est en rouge, il est en rouge. Allez, c'est ma cible. Les gars, c'est ma cible. Faut qu'on tienne. Allez, faut le fatiguer encore un petit peu. on est premier, de toute façon, il nous reste deux tours et demi. Attends, il ne peut plus rouler. Il est éclaté. Même si derrière, il est éclaté. Attends. Eh, tu me le laisses. C'est le mien. Il est à point là. J'aurais bien besoin d'un petit turbo. Putain, j'ai cru que je l'avais détruit, ce n'était pas moi. Aïe. Attention à mes fesses aussi, quand même. Oh non, Valentin, il a été détruit, alors que c'est moi qu'il avait bien amoché. C'est dégueulasse. Non, franchement, c'est dégueulasse. Je ne suis pas d'accord avec ça, moi, perso. C'est dégueu. On est deuxième. Allez, le premier, on va voir, peut-être qu'il est fatigué aussi. Sauf que c'est un gros véhicule. Mais il fume, il fume. Allez, on peut peut-être le fumer, un quatrième tour sur 6, il y a moyen. Oh, mais la course est complètement fumée, putain, on ne voit plus rien. Mais c'est moi qui vais exploser avant la fin, oui. Oh, merde. Ture-bo, allez, go. On va le retrouver, j'espère. Ouais, ouais, suivre la fumée. Let's go, maintenant. Je ne l'ai pas fini, je ne l'ai pas fini. Ça aurait pu. Allez, relance. Mon véhicule est très long, du coup. Parce qu'il est vachement touché aussi. C'est toi et moi, mon grand. C'est toi et moi. Isabella, Isabella. Oui, je l'ai eu. Ah bah quand même. Allez, boum. Donc attention maintenant à mon petit cul. Cinquième tour sur 6, on n'est plus que neuf en piste, donc ça va, ça réduit les risques quand même. Et maintenant, le but, c'est l'esquive. L'esquive à tout prix. C'est un champ de bataille. C'est incroyable. Je suis en orange, j'ai tendance à fumer un petit peu aussi. Regarde mes roues, mais c'est n'importe quoi. Et par rapport à d'autres, je suis en forme. Et on passe au dernier tour, les amis. Cette course est incroyable. Le suspense reste entier parce que regardez, on a d'autres adversaires qui sont également au même niveau que nous, au niveau de leur jauge. Donc l'idée, ce serait de ne pas les toucher parce que par contre, ils ont un tour de retard, j'ai l'impression. On est premier sur 9, donc Rick Scott, on ne le touche pas, on ne le compte pas. Et surtout, on ne passe pas devant lui parce qu'il va nous rentrer dans les fesses. Donc là, on est bien. On n'utilise pas les turbos. Soyons stratégiques. Il a du retard dans la course. On n'a plus qu'à tenir. Wow. Mais quand même, je me méfie parce que j'ai un peu peur. Non ! Ok. C'est bon. Il me reste de la vie, il me reste de la vie. Lui, je ne sais pas, est-ce que... Je ne sais pas si c'est un... S'il est un... Au même niveau que moi, non, il est en retard. Pareil. Maria Torres. Allez ! Bien joué, tu les as bien tabassés. Ah, j'avoue, c'était démolition, démolition, là. Quelle course ! Incroyable. Donc, le semi-pro, c'est terminé. Voilà. Makoto Nakano, deuxième. L'argent et l'or pour Galax, bien sûr, comme toujours. Un final fantastique. Ouais. Semi-pro, Terminus. Maintenant, on passe en pro, je suppose. Ah oui, parce qu'après, le semi-pro, le pro. À la prochaine, Thomas. Merci. On passe au niveau 24. On a réussi à détruire un véhicule adverse. C'était pas évident, mine de rien. Prochain chapitre. Ce sera donc Lara dit. Ils ont dit, pas de professionnel, mais combien de temps cela va-t-il durer ? Lara Carvalho, ah oui, je me rappelle, prend le volant pour faire un carnage. Ok. Donc, à l'origine, le derby était réservé aux semi-pro et amateurs exclusivement, mais les pros se sont pointés, ils ont voulu participer, du coup, on va passer en total pro pour toutes les dernières étapes de ce derby, donc, ce qui veut dire, on va... Salut, Grid TV. Tu filmes avec ton téléphone ? Mandy nous met à l'écart de son petit événement. Ce qu'il ne sait pas, c'est que j'ai été la championne du Demolition Derby local pendant trois ans. Quoi ? Et toi, Yume, prête à éclater des voitures volontairement après tout ce qui s'est passé ? Orienta, arrête. Entre nous, ces deux-là me font beaucoup plus flipper que Ned McKen. Les dernières courses vont bientôt commencer. Qui va devenir champion de ce carnage rétro cette année ? Moi. On a de la concurrence. Bon, on dirait que les rumeurs visent près. Les pilotes pro n'ont pas pu résister en voyant tout le carnage pendant nos événements classiques carnage. Avec ces pilotes plus expérimentés, je m'attends à des collisions encore plus spectaculaires et encore plus de destruction. Non mais c'est fou ça. On revient encore à Yoka... à Yokohama, pardon. Bon, cette fois-ci, il y a de la neige. C'est juste les conditions qui changent, mais c'est la même chose. Les pros entrent en jeu. Infiger 4600 points de dégâts. Ok, c'est plus élevé. À d'autres véhicules. C'est parti. Je crois que notre petit jeu de Valentin a dit a fini par faire parler de lui et certains pilotes ont décidé de se joindre à la fête. Alors, Lara a dit cause le plus de dégâts possible aux autres pilotes. Je te demande si elle s'inclue dans la liste. Eh bien, même si elle ne s'inclue pas, elle y est, je te le dis. Alors, il me semble que ça, c'est le camion à glace. Ouais, génial. C'est parti. Donc, 4500. 8 tours. Ah, c'est plus long. Ok. Alors, plus de points à faire, mais... Allez, boum. On commence. En douceur. 150 petits points. On a un gros véhicule, bien sûr. 600. Ah ouais, ça m'a bien fait monter, là. Combat attaque extérieur. Méga combo proximité. Moi, je suis comme ça. Là, par contre, on ne le touche pas assez vite pour faire des dégâts. Ce n'est pas grave. Là, par contre, si je lui rentre dans les fesses. Voilà. Latéral, du moins. 900 points sur 4500. Ça progresse au fur et à mesure. On est... On est 10e sur 22. Clairefox. Oh ! Petit véhicule. Oh, oh, oh ! Ce que je lui ai mis. 1350. Ça progresse. On commence à s'habituer à apprendre de l'expérience, évidemment. Normal. Daniel Moretti. C'est la fille de Dupont ? Allez. Hop là. Attention. T'es ma cible. Bam ! Ok. Ce n'est que justice, Moretti. Pardon. Par contre, je n'ai plus de turbo. Ouais, ouais, ouais. Je préfère. C'est bon, ils me l'ont remis, du coup. AnnaWolf. Clairefox. Deux animaux. Allez. Il faut faire des dégâts, même si ce n'est pas forcément un petit véhicule devant. 1950. Petit coin arrière. 8 tours. Ouais, on a l'Arche de temps, par contre. Yo, je lui monte dessus. J'adore. Latéral. Dommage qu'il n'y ait pas des petites cinématiques, tu vois, genre take down. Alors après, ça couperait effectivement un petit peu l'action, mais je pense que ce serait marrant. Visuellement, ça pourrait donner un effet un peu plus... Wow, spectaculaire, tu vois. Attention. ça aurait été marrant qu'il y ait des... Il y ait des items un peu comme dans Mario Kart, mais bon, après, c'est même plus de l'arcade, c'est du fantastique. On va se calmer. On n'est pas sur Mario, justement. Hop là. Ça reste des vraies voitures. Quoique, il y avait un jeu qui faisait un petit peu ça avec des vrais modèles de voitures. Souvenez-vous, c'était Blur, le jeu sur PC et console. C'était vraiment génial. Franchement, Blur, très très bon jeu. D'ailleurs, il faudrait que je fasse une vidéo dessus éventuellement. Est-ce que ça vous dit ? Tiens, vous me dites dans les commentaires. Blur, c'était un super jeu à l'époque. C'est sorti en quelle année ? Vers 2010 ? Un truc comme ça ? Il me semble. Je ne sais plus exactement. Peut-être 2011. Allez, on l'a bien serré. 2500 points. On est à la moitié et je pense qu'on est sur un bon rythme, mais cela dit, laissez passer devant. Les deux verts, là. T'as les verts qui ont été relégués en Ligue 2. C'est pas beau. Allez. Let's go, let's go, let's go, maintenant. Défonce 2700. C'est bien. Je suis autant rapide que les petits. C'est quand même fou. 2850, ça fait mal. Bon, il faut vraiment les laisser passer devant parce que là, il faut faire beaucoup plus de points. Allez, je vous laisse filer, les gars. Que des autres odds. Je vais me les faire. Oh, vas-y. Virage. Tac. Par contre, je me suis retourné, mais 3300. Ça valait le coup, je pense. Allez, mais qu'est-ce qu'il est dans ce véhicule ? Il y patine en plus. Et on tape derrière. Mais magnifique. Mais bande d'enfoirés. Mais bah, c'est dixième. Bon bah, écoutez, avec Valentin qui est justement là, ça nous laisse encore plus de possibilités pour faire des petits dégâts. Valentin pour commencer. Voilà. Bon, c'est bon. Je pense qu'on peut remonter quand même. Cinq tours sur huit, il faut faire attention, il faut vite y aller, mais il y a moyen de faire les deux là, de leur rentrer dedans. 3900, c'est bien là. J'ai touché les deux véhicules, il me semble. Attention au croisement. Le virage, le virage, le virage. Oui, c'est bon, 4500. Maintenant, on se focus sur la remontada, sur les places. Ah, c'était bien joué là, sur le saut. Ça peut faire très très mal, c'est un risque, parce qu'en même temps, tu peux aller droit dans le mur si tu touches personne, parce que t'as une mauvaise visibilité, mais ça vaut le coup. Attention au croisement. C'est bon. Cinquième sur 22, sixième tour sur huit, c'est pas gagné. C'est pas gagné, là, il faut foncer. On y croit, le gagne par cœur. Allez, accélère, vite turbo. On va se focus juste sur l'accélération. Le croisement. Mais quel saut, quel pilotage du français. Eh oui. Donc les points, c'est bon, la place, on y est. On est en pôle. Et il nous reste donc deux tours. Deux tours et demi. On va dire. Aïe, c'est bon. Ça passe. Septième tour sur huit. Deux tours à franchir. Faut rester en vie. Faut bien rouler. Faut faire ton meilleur contre la montre. Saute derrière. Tu les calcules plus. C'est qui le deuxième ? C'est Logan Parker. C'est Logan Parker. Aïe, 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 aïe. Oh. C'est incroyable. Il y a un passage de fou. Limite, tu vois, c'est un peu comme s'il y a un feu rouge. Tu t'arrêtes et tu regardes et tu vois quand tu passes. Quand tu peux éventuellement montrer ta petite frimousse. Donc ouais, le défaut, je dirais pour l'instant vraiment du DLC, c'est véritablement qu'on est sur deux circuits différents. C'est tout. Il n'y a pas d'arène aussi. J'aurais bien vu une épreuve arène dans le DLC avec justement du vrai Destruction Derby. Et voilà. Mais sinon, ça reste cool. Oh là 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 là. Tant que ça passe, tant que je reste debout, ça me va. Parce que le risque, voilà, c'est si on se couche. A chaque fois, on perd beaucoup de temps. On peut se faire récupérer. Si jamais l'autre derrière, assure et se vous ne pouvez pas toucher aussi. On l'a vu, sur la première course, c'était un peu tendu. Et voilà. Aucune égratignure. Si, il me semble quand même que j'ai touché un petit peu. Mais on a effectivement tout éclaté. 6 minutes 0,8. Allez, je suis content. On est premier. Deuxième, c'est Logan Parker. Troisième, Guac Daxia pour le bronze. Pour l'instant, on a réussi tous les défis. C'est impeccable. On passe à la suite. Prochain chapitre. Ce sera Yume Di. Yume Tanaka veut participer et qui va l'arrêter. Personne ne l'arrêtera. Ah ouais, mais ça fout tout en l'air. C'est dommage qu'ils aient mis seulement deux pistes dans ce mode histoire. Est-ce que ça aurait été bien mieux en variant les circuits ? Le championnat pro continue. Attenir 20 secondes de temps en l'air. Bon, ça, ça va. Yume est venu me parler avant la course après avoir entendu Valentin se vanter à propos de son jeu. Elle veut participer. Alors, Yume a dit montre-nous jusqu'où tu peux voler. Tu crois que tu peux survoler certaines rampes ? En tout cas, tu vas devoir essayer. Je pense que oui. Par contre, 20 secondes, alors on dirait pas comme ça mais c'est pas non plus des grandes, grandes rampes. Attends, je suis complètement de travers là. D'accord, on commence dans le virage. C'est marrant. 20 secondes, ouais, c'est... On dirait pas comme ça mais quand même. Donc, à moi, d'activer le boost effectivement avant une rampe. D'accord. Ça fait une seconde. Ça va le faire. Tu vois, ça compte pas sur la petite rampes comme ça si je mets pas le turbo. Je vole moins longtemps. Ah, là par contre, tu vois, je l'ai eu la seconde. Donc ouais, effectivement, mettre le turbo avant la rampe, c'est ce qu'il faut faire. Allez, le petit drift. Wouh ! Bon par contre, si tu pouvais éviter le mur, ça m'arrangerait. Donc pareil, le but n'est pas de rentrer dans les autres voitures là. C'est d'esquiver les... d'éviter les dégâts et donc de sauter juste avant la rampe. Maintenant. Trois secondes. Très bien, j'en ai pris une de plus. Ça m'étonnerait qu'on puisse en prendre deux pour une rampe, tu vois. Peut-être en mettant le turbo juste avant et encore. Hop là. Attention. Allez, forcément, quand t'as une vitesse réduite, il y a un risque que tu te fasses défoncer. Forcément, c'est en plein milieu de la route. 5 sur 20. Alors, il y a 5 tours en tout, je pense, ça va le faire. Il y a moyen. Ah là, par contre, je ne l'ai pas eu. Non ! Salaud ! Oh, la vitesse ! Regardez ! La vitesse à laquelle ils arrivent. C'est insane. Je suis passé 16ème. C'est n'importe quoi. Mais ouais ! Mais bougez-vous ! C'est une horreur ! T'as quand t'es à la fin du peloton, laisse tomber. Mon dieu ! J'espère qu'on aura le temps de remonter. On commence mal la course, en vrai. On n'a même pas la moitié. Déjà, j'espère que ce n'est pas foutu. Je ne pense pas, vu qu'ils ont tous tendance à se foutre en l'air. Ça fait mes affaires. Logan Parker, tu vois, il essaie de boucher le passage. Hop là ! Oui, bien joué, là. Oh la vache ! 7 sur 20. Donc, il faut effectivement arriver avec beaucoup de vitesse sur les rangs. Je ne l'ai pas eu, la seconde, tu vois. Je n'étais pas assez rapide. On m'a trop ralenti. Oh putain ! À chaque fois, je me prends le mur ! Mais quel teubé ! C'est incroyable ! Être aussi con ! Allez. Oh la vache ! Il y a un bouchon ! Messieurs, il y a un bouchon ! Comment on fait ? Je te jure ! Hé, les gars ! Ça bouchonne ! De ouf ! Mais... Allez ! Wesh ! Ça passe plus, hein. Ah, ça passe plus. Ça y est, c'est fini. Ça passe plus du tout ! C'est incroyable ! Attends. Ouah ! Mais c'est quoi ça ? Mais c'est quoi ça ? Oh, le joyeux bordel ! Allez, go ! Mais non ! Ah bah, attendez, les trois qui sont devant, c'est finito, quoi ! Jamais on les revoit ! Ah bah, c'est impossible ! Les gars ! Ah bah, c'est mort ! Je vois pas comment c'est possible. Et on est resté coincé un quart d'heure. Oh ! C'est un délire ! Oh, finaise ! Bon, on verra en espérant qu'il se fasse détruire à l'avant, peut-être. Youmay détruite ! C'est la terrible news de la journée ! Ok, 12 sur 20. Si on est un peu plus tranquille... Là ! Oh là 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 ! On va peut-être réussir le défi. Ah, ça, c'est que des retardataires. Ah bah non ! 2h18, c'est parfait ! D'accord, ça manque lui, c'est le premier. Ah, la voiture est... pas bien, hein ! Attends ! Voilà ! Moi, j'ai ralenti, je sais qu'il me reste encore 6 sauts à faire. Mais quel enfer ! Bon sang de bonsoir ! Allez, go ! Aïe, aïe, aïe ! Je suis presque mort, les gars ! Je suis presque mort ! Je suis en zone rouge ! Je suis en zone rouge ! Ouais, c'est foutu. Jamais je reste en vie jusqu'à la fin de la course. Elle est complètement pétée, cette voiture. Mais jamais je reste en vie jusqu'à la fin de la course. 15 sur 20, ouais, en plus, on n'a pas fait tous les sauts. Peut-être à la fin. Quoique, vu que la voiture elle est pétée, c'est pas dit. On est premier, effectivement. Allez, petit boost. Ah, mais attendez, il faut que je rentre en contact avec personne, ça va être impossible. 17 sur 20, bien. Attention ! T'imagines, on reste intacte jusqu'au bout, comme ça, là, ce serait juste inside. 18, non ! Esquive. Les turbos, s'il vous plaît, il me restera encore un tour après. Il y a moyen de faire les deux sauts au dernier tour. Donc la mission, esquive ! Putain, si on y arrive, je suis un boss, hein. Ça mériterait presque un pouce bleu. Je sais ! Je sais qu'on est au bord de la rupture. Merci pour l'info. 19 sur 20. Jamais eu une note pareille. Ok. Attention ! Esquive ! Relance ! Truc de ouf, hein. Si on y arrive, les... Eh, si on y arrive... Incroyable. Ok. Oh non ! C'est la fin ? Ouais, c'est le dernier tour, mais dis-moi qu'on a encore un saut. Il me reste un boost. Dis-moi qu'il reste encore une rampe. Oui, allez. My moment ! Let's go ! Oh non ! Oh non ! Les boules, on avait fini ! Les boules ! Non ! On avait terminé ! C'est tellement les boules. S'il n'y avait pas eu le saut, c'était bon, quoi. Oh, les nerfs ! Hop là, je passe au-dessus ! Ah ouais, je suis sûr qu'il ne restait pas grand-chose. Oh, le style ! Donc, voilà, je ne vous remonte pas toute la course, parce que le... Aïeux ! Attention, je suis en zone rouge ! Oh non ! On n'a pas recommencé ! Parce qu'effectivement, le premier essai était incroyable, quoi. On a eu un sacré bouchon et tout. Ah ouais, il ne nous restait vraiment rien. Je suis dégoûté ! J'aurais pu au moins faire 10 secondes. Oh là là ! J'rigole ! Enfin ! Bah écoute, de toute façon, on les avait eu avant, les 20 secondes. Parce que pour info, au premier essai, j'ai réussi, avant la fin de la course, tu l'as vu, à avoir les 20 secondes en l'air. Donc, c'est validé pour l'essai suivant. Après, tu peux te concentrer seulement sur les skives et tout. Sur le fait d'économiser ta... ta voiture, quoi. Ok, Alix, en 3ème position, moi je suis 1er. Le gold est pour moi, bien sûr. On ne doit pas être loin de la fin, là. Je ne sais pas, on est à la 6ème épreuve, 7ème ? On verra bien, de toute façon, on reste toujours sur 2 circuits différents. C'est un peu... C'est un peu des rats morts, quand même. Alors, bim, bam, boum, c'est la mon dernière épreuve. D'accord, on a la réponse. De carnage classique, de la compétition. et la tension est montée d'un coup. C'était à prévoir. Bon retour à tous pour un réveillon classique carnage beau. Je suis extatique à l'idée de découvrir avec quel talent mon pilote va nous régaler après le spectacle de la dernière course. Alors, c'est parti. Il est extatique ? J'avais jamais entendu ce mot. C'est marrant. Havana, 12 février 2022. L'avant-dernière épreuve. Remporter l'épreuve avec au moins 30% de santé restante. 30% ? Bon, ça va, c'est pas 50. Comme les pros la joue agressive, Valentin veut voir si tu peux éviter toutes leurs attaques. Alors, Valentin a dit termine la course avec une voiture intacte. J'espère qu'ils n'ont pas prévu de te prendre pour cible. Enfin, c'est probablement le cas. Super, c'est encourageant. On va être la cible prioritaire. Allez, c'est parti. Remporter l'épreuve avec au moins 30%, donc de la santé. C'est parti, on est 8ème sur 22. Alors, l'idée... Garde cette voiture attaque. Ouais, l'idée, ce serait pas comme d'hab de passer devant, de passer le premier le plus vite possible. On va mettre des ennuis. Alors, vous allez me dire, mais Galax, tu pourrais changer un peu la vue ? De toute façon, en vue interne ? Non, non. Vraiment. Surtout pour tout ce qui est destruction, pour bien voir les véhicules au loin. Il faut vraiment avoir une vision extérieure, je trouve. Oh, non, 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 non. Mais... Allez ! Mais qu'est-ce... Mais Yume ! Putain, je t'aimais bien ! Ça, c'était avant. Allez, go ! Allez. On accélère avec le turbo. Pour l'instant, ça va, on se fait pas plus attaquer que dans les autres courses. Et il n'y a que 4 tours, donc ça va. La durée de la course est réduite. Tant mieux. Attention, Alix ! On remet un coup de boost. Putain, le véhicule est hyper lent. On va prendre pour le bouger, lui. Ok. La vie, pour l'instant, tout roule. C'est moi ou les tours sont plus longues ? C'est peut-être pour ça qu'il y a plus de tours, justement. Deuxième. Ouais, non, ça va, finalement. Écoutez. Pour l'instant. Tout va bien. J'ai pas à me plaindre. On a 87%. Je rappelle qu'il faut garder 30%. Oh, 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 oh. Laura, qui s'est retourné, la pauvre ? Non, c'est Lara, pardon. Pas Laura. Allez, on est premier, donc là, on est plutôt peinard. Faut faire attention au croisement. C'est juste ça. Aïe. Et à éviter les murs aussi, hein. Si possible. Est-ce que ça raye la carrosserie ? 91%. Là, je suis confiant, tu vois. Je me sens bien. Je me sens bien. Et en général, quand je suis confiant, je fais les conneries. C'est ça le pire. Allez, relance. Lara, je sais pas si elle est... Elle est loin ou pas. Elle est loin. Je la vois pas à l'arrière, donc c'est qu'elle est... Aïe, aïe, aïe. Ah, j'ai plus de poids, là. Ça y est. C'est passé juste au-dessus. Ah, tu vois, il y en a déjà qui sont en jauge orange, hein. Qui ont pris beaucoup plus de dégâts que moi. Ils ont peut-être pas le même objectif, cela dit. Non ! Ah, je l'ai vu ! Je l'ai vu ! C'est dégueulasse. Allez, le boost. Est-ce qu'on accèle ce véhicule ? C'est zéro. J'étais sûr que j'allais me faire rentrer dedans. J'ai senti venir. Ah, tu les vois de loin. Attention. Allez, troisième tour. On est encore 22, donc personne n'est mort. Pour l'instant, personne n'a explosé. Hélas, ça m'aura arrangé d'avoir moins de voitures en piste. Mais il y a quelques-uns qui sont couramment sur les côtés. 71, 11% de la barre de santé. Ah, on a le premier détruit. Ce n'est plus que 21. Oh là là. J'ai perdu un petit peu. Je suis à 65. Voilà, il y a les premières destructions, quand même, il ne faut pas déconner. Et on est au dernier tour, les amis. Le last lap. Il faut survivre. Je peux encore prendre 32% de dégâts. Il y a moyen que ça passe. Ça, franchement, là, je le sens bien. Ok. C'est passé. Arrête de rayer ta carrosserie. C'était peut-être le dernier gros danger. Ah non, il y a encore celui-là. Wouh. Aller, c'est bon. 56% de la santé restante. On est en orange. Dernière ligne droite. C'est la victoire. Oui, monsieur. La finale est à nous. Voilà. Je suis content. Ce véhicule, il est tellement lourd. C'est le pire. Vraiment. Ils auraient pu peut-être mettre des... Je suis content des véhicules qui ont été ajoutés en ce DLC. Mais ils auraient potentiellement pu mettre quelque chose d'encore plus insolite, je pense. Ils auraient pu amener un peu plus de fantaisie. Allez, ultime chapitre maintenant. L'affrontement final. Le titre peut-être pour n'importe qui en finale. Mais un seul pilote sera capable de remporter le titre de champion de Carnage Classique. Pour vous dire, c'est la dernière course de notre événement de Classique Carnage. Cette série d'événements a-t-elle réussi à rappeler l'exclusion du Classique Carnage dans la Grid World Series ? Je pense qu'on verra un peu plus de ces courses destructrices en version officielle à l'avis. Je sais que nous allons tous passer des moments extraordinaires. Et je ne doute pas une seconde que nos pilotes vont s'assurer de nous offrir un spectacle impliable pour la finale. J'ai hâte de voir ça. Je pensais tout de même qu'on aurait eu plus de cinématiques. C'est vrai qu'en plus, même ça... Ils n'ont pas été généreux. Infligé 6000 points. Ah ouais, c'est encore plus. J'espère qu'il y aura 10 tours au moins là. Ok, je change les règles. Cette fois-ci, c'est moi qui vais te donner un défi. Au lieu d'éviter les coups des autres, James a dit, cause le plus de dégâts possible. Défonce ces véhicules. Et on termine avec le hot rod. C'est parti. 8 tours. Ah d'accord. 6000 points. Remarque c'était combien avant ? C'était 5400, 5600 il me semble. C'est pas beaucoup plus. Allez, 150, on commence bien. On essaie de bien commencer. Turbo. Voilà, j'ai rien fait par contre. 300. Nice. Allez. Fonce 8 dedans. Ah bah non. Je me suis juste retourné. Comme une crève, mais c'est tout. Il me reste un boost. Maintenant. Oui ! 150 points en plus, ça fait 450 sur 6000. Ça avance doucement, mais il y a 8 tours. Allez, vitesse, 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 vitesse. T'as plutôt dans les petits véhicules, parce que t'as pas un gros. Oh, il était beau celui-là. 900 points en tout. C'était plutôt BG. Enfin, je vais te faire des boosts. Des boosts, des boosts s'il vous plaît. J'ai plus. C'est comme dans Rocket League. Quand t'as plus de boosts, tu ne vois plus rien. Tu ne peux plus jouer. Allez, 1050, c'est bien. On l'a un peu touché. On lui saute dessus. Ça ne sert à rien. Bon, les gars, vous me bloquez un petit peu là. On est 4e sur 22. Ah, c'est ça le problème. C'est que là, on avance un peu trop vite. Allez. Oui, touché. 1200. 1350, ça fait mal, ça. Oh non, je me suis bloqué. Bon, c'est un mal pour un bien, parce que comme ça, je pourrais en shooter plus. Allez. Merci de me pousser, c'est gentil. Ah ben d'accord. Daniel et Boletti. Tu la joues comme ça. Vengeance. Ah, en plus, c'était pas... C'était pas lui. Lui ou elle. Ça peut être une fille aussi, non ? Je ne sais pas. On a 1650 sur 6000. On n'y est pas encore, dis donc. Ah ouais, ça va être chaud la finale, je pense. Faut vraiment focus sur les dégâts à mort. Putain de merde. J'ai un peu flippé là, j'avoue. Pas de turbo ? Pas de turbo. Pas besoin. On a 1800. Je m'en fais partir à Envry. Il n'y a pas moyen d'avoir des combos, des bonus. Ils auraient pu faire un système un peu plus... Un peu plus technique, en vrai. Non ! Je vais le louper. C'était sûr. On est deuxième, hein. Ok. Allez, bon, bah rentre-lui dedans comme ça, quoi. À l'arrière, ça fait déjà le café, non ? Je pense bien. Laisse-toi partir devant le virage. Non ! Ah mon Dieu ! J'ai fait un tout droit. C'était mauvais. C'était nul. Aïe, aïe, aïe. Ah, le problème, c'est que Lewis, là, il va partir devant tranquille. On peut lui rentrer que dedans à lui, mais c'est assez limité. On n'aura pas beaucoup de points, je pense. Oh, merde ! 2400. Bah là, j'en ai gagné un petit peu. Il faudrait qu'on soit à 3000 au quatrième tour pour être à la moitié des points. 3003, c'est bien. Remarque, si on fait ça jusqu'à la fin, pourquoi pas ? Allez, go. Turbo. Oui, 3950, c'est bien. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Je l'ai explosé. Oh la vache, 4200. Énorme. C'est bon, du coup, les autres reviennent à niveau vu qu'on se bagarre. On aura plus d'opportunités. Maintenant. 4005. Ouais, ouais, c'est bien parti. Là, par contre, on a bien joué ces derniers centaines de mètres, là. On va être très très bien joué. Oh non ! C'était moins bien, ça. Aïe, aïe, aïe. Allez, passez devant, les mecs. Passez devant, passez devant. Bon, pas tout le monde non plus, hein. Par contre, Lewis, il est pas loin d'exploser, hein. Ouais, collision interale. 4008 sur 6000, on est bien. Oh la vache. Ouais, ouais. Plus que 1050 et on est bon. C'est une voiture plus rapide, donc on peut leur rentrer dedans et faire des dégâts, même sans boost. Ça change des gros véhicules, justement. Cinquième tour sur 8. Et on est sur une très très bonne dynamique, les amis. J'aurais pas dû activer le turbo, par contre. J'avoue. Allez, passez devant, les mecs. Passez devant. Je vous en prie. Je suis galant. Allez. Boum. Touchez. Alors parfois, on fait vraiment des bons secteurs. Autant, des fois, on touche peu rien pendant un moment. Je l'ai dégommé. Je l'ai détruit. Littéralement. C'était magnifique. Allez, boost, 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 boost. Allez, 6000. C'est fait. Maintenant, les amis, on focus sur la place. J'ai une... Je sentais en verte, toujours. Donc. Y'a pas de raison. Y'a pas de raison, ça devrait aller. Faut gérer ça. Faut rester devant. Un max de vitesse. Un max de plaisir. On est toujours 21 en piste. Ah oui, y'en a qu'un, donc, qui a été explosé. C'est celui que moi, j'ai. GPT. Très bien. Allez, go. On se tire. Claire, je m'occupe pas de toi. Tu n'es plus dans le game. Ceux qui sont en retard. Ils ne servent plus à rien. Enfin si, ils peuvent te... te bloquer, t'emmerder. Te faire prendre des dégâts. Profitez donc du feu d'artifice. Bonne année. Moi, je dis ça en... en juin. En mois de juillet, y'aura un jeu... Bon, le truc a rien à voir. Mais en mois de juillet, y'a un jeu que j'attends beaucoup. Peut-être le jeu que j'attends plus de l'été. C'est Stray. Un jeu avec un chat. On va pouvoir contrôler un chat, ça va être trop bien. Pourquoi tu parles de ça, Galax ? Je sais pas. Je sais pas. Parce qu'en plus, je sais qu'il a attendu par certains sur la chaîne. Je sais que vous aimez bien regarder plein de choses différentes. Donc, bien sûr qu'on fera le let's play du jeu. Avec grand plaisir. De toute façon, moi, dès qu'il y a un animal, je suis présent. Je veux absolument faire ce jeu. Allez, septième sur huit. Au niveau des tours. C'est bientôt terminé, les enfants ! J'ai failli regretter l'activation du boost. Je l'aurais mis plus tôt. Je pense que je rentrerai dedans. C'était pas loin. Il y a quelques-uns qui sont sur les côtés, comme d'hab. Et donc, voilà. C'est la dernière épreuve. Donc, si on veut faire un petit débrief rapidement, sur le DLC, c'est répétitif, quoi. C'est vrai que... Deux circuits seulement. Ils essaient de changer un petit peu les conditions. Un coup, c'est de jour, de nuit. Il y a eu un peu de neige. Il y a eu de la pluie. Mais parfois, il me semble qu'ils l'ont mis en inversé. Je suis pas sûr à vérifier, mais je crois bien. Bref, bon. C'était très répétitif. C'est bête, parce que l'ambiance est là, comme toujours. Il y a une bonne musique. De nouveaux véhicules et tout. Ce côté un petit peu. un objectif de démolition. Mais ils sont pas allés au bout des choses. Tu sens qu'ils ont été feignants, quoi. Ils ont pas été généreux pour les joueurs. Ils se sont dit, on va leur mettre juste deux circuits. Bon. Avec des conditions qui changent un peu. Ça peut nous prendre pour des cons, quoi. Mais bon. C'est comme ça. Et bien alors, c'est vite expédié. Alors ça coûte 10 balles. Mais quand même, pour un DLC, 10 euros, c'est 10 euros. Tu sais vraiment y faire. On s'est très bien débrouillé pendant ce tournoi. Je crois que tout le monde s'est bien amusé. Et t'as clairement su garder les choses intéressantes en participant au petit jeu de Valentin. James a dit, félicitations. Eh oui. Alors, dites-moi. Si on n'avait pas fait les objectifs de Valentin, justement, est-ce qu'on n'aurait pu continuer ? Je pense que oui. Je pense que c'était bonus, moi. Ou pas. Allez, victoire en tout cas. L'événement de classique carnage touche à sa fin. Si c'est la fin de la destruction, ce tournoi, je crois que la crise de la série a appris à ne plus laissé le classique carnage de côté. Merci à tous d'avoir suivi avec cette carte totale qui s'est déroulée dans chacune des courses. C'était le chaos total. C'est le cas de le dire. Surtout, une course. On a eu le gros bouchon, là, tu sais. Je dirais même deux courses où vraiment il y a eu des trucs. C'était ouf, quoi. Ça bourrinait. L'inauguration de notre super carnage rétro a été un splendide succès. Pas de blessés. Et j'ai l'impression que le Demolition Derby est là pour durer. On se revoit la prochaine saison. Mais attention, si vous voulez essayer ça de chez vous, pensez à prendre rendez-vous chez un thérapeute spécialisé parce qu'écraser les caisses volontairement est exclusivement réservé aux débiles. Est-ce que je peux la refaire sur un ton plus positif ? Ok, pour info, on n'a plus qu'un pourcent de batterie. Ok, je vais aller plus vite. Euh, carnage rétro. Énorme succès. N'écrasez pas des caisses exprès. Vous êtes les meilleurs fans du monde. Et on vous donne rendez-vous ici la saison prochaine sur GRID TV. Manzy, coupez ! Aïe, aïe, aïe. Il est toujours aussi fou, celui-là. Bon, eh bien, écoutez, voilà. C'était la fin de ce DLC qui était, pour le coup, très court, très rapide. Mouais. Un peu déçu, quand même. Je reste sur ma fin concernant la durée de vie. Effectivement, sur l'histoire de base, on avait eu plus de 30 chapitres. Là, il y en a seulement 8. Et, bah, c'est rapide, quoi. Ça passe trop, trop vite. En tout cas, bon, c'était sympa. Répétitif, parce que c'est toujours les mêmes circuits. Pas de changement de physique, par contre, c'est vrai. T'as l'impression de jouer à la même chose. Alors qu'on aurait aimé avoir quelque chose de nouveau, avec des dégâts spectaculaires et tout. C'est pas le cas. Mais, en tout cas, voilà. Ça fait passer un petit moment. Je vous dis à très vite pour plein de nouvelles vidéos sur la chaîne. Gameplay, découverte. Nouvelle série aussi très bientôt. Je pense dès vendredi, pour le week-end. Il y aura bien sûr FIFA, toujours fin de la carrière d'ailleurs, qui va arriver très très vite. Sûrement dimanche. Merci encore. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à mettre également un petit commentaire en me disant ce que vous en pensez. Pensez bien sûr à vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties de vidéos. Merci encore et à très bientôt. Ciao, ciao.